La carterie créative d'Audrey, on tourne. Bonjour à tous, bienvenue sur la carterie créative d'Audrey. Je suis Audrey et je vous propose de me retrouver tous les mercredis et les samedis matins à 8h, que ce soit Facebook, Instagram, Youtube, Blog, je fais un petit peu Pinterest mais vite fait, pour des vidéos en fait tutoriels de scrapbooking. Dans mes vidéos, ce sont que des vidéos enregistrées qui restent disponibles sur les différents réseaux. Il n'y a pas de live, je ne fais pas de live parce qu'en fait je suis aussi infirmière de bloc, donc je n'ai pas un planning régulier, je ne peux donc pas vous donner un rendez-vous régulier hebdomadaire de live, ce n'est pas possible pour moi. Donc dans mes vidéos, je vous propose des tutoriels de scrapbooking, alors parfois des cartes un petit peu plus compliquées, un petit peu pop-up, etc. ou des cartes toutes simples. Parfois, il ne suffit pas grand chose pour faire de magnifiques cartes, que ce soit pour des anniversaires, pour des fêtes, pour... voilà, toutes les occasions sont bonnes pour faire des cartes. Donc je suis spécialisée sur les cartes, évidemment, c'est ma passion, c'est mon plaisir, mon loisir, et c'est ce que je vous propose, ce que je vous partage. Voilà, mes vidéos sont gratuits, tout est accès libre, évidemment, pas de soucis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et surtout, si vous avez des questions, vous avez besoin du tutoriel écrit ou autre, n'hésitez pas à me contacter, d'accord ? Je vous les donne sans problème, il n'y a pas de soucis. Dans mes vidéos, vous ne trouverez beaucoup, et surtout, que du matériel Stampin' Up. Pourquoi ? Parce que je suis démonstratrice indépendante chez eux, évidemment. Donc je vous mets souvent... Je vous parle souvent du lien de la boutique en ligne. Sachez que sur cette boutique, vous pouvez acheter, bien sûr, le matériel Stampin' Up qui est présenté. Il faut compter 5 jours de livraison, en jour ouvré, et 5,95 euros de frais de port. Vous pouvez aussi consulter les catalogues. Ils sont disponibles, en fait, sur la boutique en ligne, donc vous les consultez simplement, ils sont gratuits. Donc vous les téléchargez, vous pouvez les regarder. Et vous pouvez aussi me rejoindre. Parce qu'en fait, moi, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc j'ai un métier à côté. Et si vous voulez faire la même chose, vous pouvez le faire sans problème, rejoindre mon équipe. Donc moi, j'accepte d'être votre barène, et de vous coacher, de vous expliquer les choses, comment ça marche, etc. On a une équipe qui s'appelle l'équipage créatif. Pour l'instant, je n'ai pas d'hommes dans mon équipe, c'est que des nanas. Elles sont absolument géniales. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous amuser avec nous, partager, toujours dans la bienveillance, et bien vous cliquez dans la boutique en ligne, et vous allez sur me rejoindre. Voilà. Donc maintenant, place au scrap. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue toujours et encore notre série des cartes de vœux. Et là, je vous ai sorti, donc bon, vous le savez, il y a toutes les promos, bien sûr, sur la lumière rayonnante. Et en fait, j'avais envie de jouer encore avec, parce que regardez un petit peu, j'ai encore tout ce papier. Et je me suis sorti aussi cette feuille dorée, magnifique, splendide, tellement belle, elle n'est même pas utilisée. C'est celle-ci, hein, d'accord. Voilà, le papier, il est là, ok. Voilà. Et j'avais envie de jouer avec, alors, je ne sais pas, peut-être épinette enivante et dorée, avec les flocons, et mettre un sentiment. Je regardais ici, en me disant, tiens, qu'est-ce qui pourrait me donner un petit peu, une idée originale, quelque chose. Et en fait, ce flocon-là, ça, cette carte-là, que vous voyez ici, m'a donné une idée, en me disant, tiens, et si je faisais un découpage dans la feuille dorée, ici, du flocon, donc, genre, sur un carré, hop, je le mets en 3D, et en profondeur, en fait, sur ma carte, je viendrais mettre un flocon tamponné, ou, oui, tamponné, je pense, parce que c'est épinette enivante, donc tamponné, et puis, voilà, un petit peu, d'autres flocons un petit peu dessus, voilà. Bref, je pars là-dessus, ok ? C'est parti ! Alors, on va commencer par se faire une base de cartes épinette enivrante, on attaque direct l'épinette. Hop, voilà. Donc là, je me prends 14,85, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire qu'un seul panneau, je ne vais pas faire une carte double, d'accord ? Donc, un 14,85 par 10,5. Hop, voilà. Ensuite, mon matage. Qu'est-ce que je prends pour mon matage ? Euh, je peux peut-être prendre du papier design. Ou alors, non, je vais faire, je vais prendre la feuille dorée. Je réfléchis, hein, vous me connaissez. Euh, ouais, on va faire ça. Alors, ici, on va se faire notre matage en doré. Alors, on est sur du 14,35. Hop, voilà. De toute façon, je n'utiliserai pas après les fêtes, hein, c'est un peu trop too much, si ce n'est pas pour les fêtes. Donc, on était en 10,5, donc là, on vient en 10. Voilà. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, ce papier. Splendide. Ok, donc ça, c'est mon matage. Ensuite, dedans, je vais remettre, je pense, de l'épinette. On va rester sur une base de deux couleurs, tranquille. Euh... Ou alors, je me mets du papier design. Alors, du papier design avec de l'épinette et du doré, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Hop. Peut-être celle-ci. Ouais, celle-ci, je pense. Allez. Voilà. Donc, ici, on va se prendre. Alors, j'ai envie d'avoir ça. J'ai envie d'avoir cette base-là. Hop, 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 comment je fais ça. Alors, on va se couper là. Ou alors, je prends comme ça. Donc, on est d'accord qu'il me faut du 9,5, les amis. Ou alors, je la prends en horizontal. Je peux la mettre comme ça, en fait. Puisque, de toute façon, je vais découper. Je ne sais pas trop ce que je dois faire, en fait, là. Je suis en train de réfléchir, mais c'est un peu dur. Pop, pop, pop. Parce qu'en fait, dans mon papier doré, je voulais donc découper mon... Là, c'est super violent, en fait. Dans mon papier doré, je disais... Je voulais me découper mon flocon. Mais là, ça va être un peu too much, non ? À moins que je rajoute plein d'épinettes. Je ne vais pas découper mon papier design de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes flocons. Mon flocon, dis-moi. Et je vais le découper. On va faire ça. Je vais juste découper ça comme ça, d'accord ? Voilà. Et je pense qu'en fait, je vais couper après... Parce qu'en fait, le papier est vraiment méga violent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est trop, c'est too much pour une carte. Donc, voilà. Ou alors, je me mets en horizontal et j'en découpe deux. Si je fais un... Et deux, il ne passe pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va rester sur l'idée du vertical et on va s'en découper un. Allez, il faut bien commencer par quelque chose, alors on attaque. Je vous mets un peu de hauteur. Hop ! Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Voilà. Mon papier, mon flocon. On va le mettre comme ça. Là. Et on découpe. Je vais passer deux tours parce que le papier est quand même méga épais. Alors, est-ce que ça a découpé ? Oui, parfait. Bon, ça me plaît. Oh, le flocon est trop beau ! Je kiffe ! Alors, le flocon est trop beau. Il va falloir faire quelque chose, là. Tant qu'il n'a pas arrêté, c'est trop beau. C'est trop magnifique. Alors, je reviens sur ma base de cartes. Et mon pseudomatage. Que je voulais mettre, donc, en surélevé. Mais je disais que c'était trop violent. Je peux le mettre comme ça au centre et je vais couper. Hop ! Encore une fois, vous connaissez ma façon de faire. Je vous montre vraiment toutes mes réflexions. qui m'amènent, en fait, à la carte finale. Comme ça, ça vous permet de découvrir, enfin, je ne sais pas, de voir un petit peu comment je fais. Et peut-être que ça peut aussi, vous, vous donner des idées, tout simplement. Donc là, je me fais mon cadre. Voilà, je ne calcule pas, je ne mesure pas. C'est vraiment juste que je veux que mon flocon soit centré sur mon carré. Voilà, et c'est ça que je vais mettre en 3D. Et je vais le mettre, à la limite, au centre. Voilà, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de matage. Et je suis triste sans matage. Et ça, ça me chagrine un petit peu. Parce que ça, si je le mets en matage, il me faut quelque chose, vous voyez, en dessous. Je peux mettre du blanc, peut-être. Mais le blanc, je trouve ça un peu triste. Ou je pars sur du soyeux succulente. Je ne suis pas sûre que ce soit très joyeux. Alors, voyons voir. Soyeux succulente, j'ai une chute ici. Si je mets de l'épinette enivrante sur du soyeux succulente avec du doré, finalement, ce n'est quand même pas si mal que ça. En plus, j'ai l'impression que ma chute, c'est exactement une demi-page. Comme par hasard. Allez, on va essayer de ne pas faire ça. Allez, alors, ici, on va quand même vérifier. En termes de hauteur, on est à combien ? On est à 15, donc il faut qu'on coupe à 14,85. Ah ben non, parce que celui-ci est à 14,85. Oh, il est vraiment trop bien pile-poil, là. Je n'ai pas envie de le couper, les amis. Je n'ai juste pas du tout envie de le couper. Bon, alors, je vérifie la longueur et je le plie en deux. Allez, soyons fous. On sort un petit peu de ses habitudes. C'est terrible. 21,1,2 21,2 Donc, 10,11 21,10,5 Et on a dit quoi ? 21,2,10,5 Donc, 10,6 Si je me suis planté 21 On a dit 20 Non, c'est 20 ou 21 On a dit 21 21,2 et non pas 6 Ok, 21 Donc, 10,5 Hop, et on se rajoute juste un 10,6 5 et 6 Compli Allez, hop, voilà Ouf, on est parfait Alors On a donc notre base de cartes Notre matage Oh là là, ça ne va pas du tout Pourquoi est-ce que j'ai ? Oui, je trouvais que c'était bien Mais finalement, vous voyez, c'est un peu la loose C'est un peu la loose Parce que ça ne tombe pas pile poil Bon, on va recouper ça On va se recouper 0,5 ici Alors, ça donne quoi ? 0,5 Donc, voilà, 0,5, on est bien On tombe sur nos pattes Je vais le mettre plutôt dans ce sens-là Parfait Voilà, ça c'est bien Donc, ceci, ici Donc, en 3D Et En dessous, eh bien, on va Chauffer On va faire de l'embossage à chaud On aurait pu mettre ça Hum, trop beau Non Hop là Le scrap, c'est ça aussi On change d'avis toutes les 4 secondes Comme une envie de Enfin, voilà Vous avez compris On va faire ça Ok, allez Les tampons Alors, mes tampons sont là Hop Voilà Il est splendide Alors, on va se prendre un gros bloc Voilà Et donc, il faudrait que je tamponne ça Donc, on a dit comme ça Donc, il faut que je le mette Comme ça, en fait Voilà, comme ça Donc, je pense qu'en fait Je vais garder Ceci En place Et que je viendrai tamponner Dessus Parce que comme ça Je suis sûre de bien me mettre On va faire ça Alors D'ailleurs, on a dit qu'on centrait un petit peu Ou alors, je le mets en haut Non Pas du tout On centre On centre C'est beau On centre Voilà Et à la limite Je pourrais peut-être mettre Deux bandes de papier design Comme ça, j'aurais quand même C'était quand même le but à la base Utiliser mon papier design Mais deux bandes C'est dur à découper ça En bandes Si en prenant là Et là Ouais, on va faire ça après D'abord, on va se faire l'embossage Allez, en avant Alors On sort Le plateau Le pistolet chauffant Vous avez l'habitude Hop Donc autant vous dire que Je n'ai pas prévu là De faire de l'embossage à chaud C'est venu comme ça Voilà, voilà Alors Tac, tac, tac Voilà Tac Parfait Ensuite La Versamark Mais rentre dedans Je le range tout de suite Et je perds du temps à le ranger Parce que sinon après c'est fini Donc ma Versamark Ma poudre dorée bien sûr Mes petits accessoires Et mon plateau Surtout mon plateau Bien Allez, c'est parti Hop Alors Ma Versamark Bien en place Alors J'insiste bien Je pense qu'il faut que je recharge un peu ma Versamark Hop Voilà Donc Ici On est ok Toi On te met en position Voilà Tu bouges pas J'ai dit tu bouges pas Donc toi Hop On vient On se superpose comme il faut Voilà J'appuie un temps soit peu Hop J'enlève ça Magnifique Ouf Hop On met la poudre Voilà Tac On retire le surplus Ah ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal du tout Alors On pousse On pousse Je vais fermer mes flacons Parce que Je suis la reine des gaffes La petite pince Hop Alors évidemment Le pistolet chauffant C'est pris dans la caméra Vous avez complètement bougé Et c'est pas il y a pour vous Voilà Là On y est Ok c'est parti Et si au lieu de mettre du papier design Je faisais d'autres flocons Ça me ferait quelque chose Peut-être de joli Non ? Puisque j'ai ça Que je mets ça comme ça Est-ce que ce serait pas plus fin ? Qu'est-ce que je fais là ? Je l'ai mis à l'envers Voilà Ouf Ok Donc là on est vraiment parfait On est d'accord Donc ça c'est bien Est-ce que c'est bien ? Non c'est pas bien Comme ça Voilà Là on est parfait Ouais ouais Il me semblait bien Que j'avais mieux centré que ça quand même Ok Plus bouger Donc ça ça reste comme ça Et en fait Si je fais de l'embaussage Vous voyez un petit peu ici Ça va habiller mon Ça va habiller mon épinette enivrante Et je n'aurai pas besoin Je n'aurai pas besoin De Ouais je vais faire ça Alors celui-là je le laisse bien dans cette position Et en fait ce qu'on va faire C'est qu'on va faire plein de flocons Du moins plusieurs flocons Ouais on va faire ça Allez Hop Alors Voilà On va en faire un par là Hop Un par là Voilà Donc vous vous souvenez Les tamponnages On en fait qu'ils sortent Toujours D'accord Il faut sortir du cadre Voilà Hop Ok Ouais Allez Là Est-ce que je peux reprendre ça ? Oui je peux Ici aussi Est-ce que je peux ? Oui je peux Elle peut le faire Voilà Et en bas aussi Ce serait bien Même si C'est C'est Comment dire Ces Ces Embossages là Ce n'est pas parfait Ce n'est pas dramatique Parce que c'est vraiment Pour habiller Bon ils sont quand même pas mal Ici Il en manquerait un tout petit peu Voilà Ok Parfait Et là par contre Vous voyez Ça je n'aime pas Quand il y a mon contour Là qui apparaît Donc celui-là Je vais le Frotter Après Bon il n'y a pas péril Ce n'est pas dramatique Non plus Mais Bon voilà Tac Tac Et là Ma petite pince Par ici Et on chauffe Voilà Oh Ici Il en manque un peu Voilà Pas mal Pas mal Voilà Ok Donc ça c'est Hop 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 Ne tombe pas Toi c'est bon Toi c'est bon Donc on a dit La feuille Je crois que c'était comme ça Je crois Celui-ci De toute façon On va retester Est-ce qu'on est bien centré Oui Ça c'est bien C'est donc dans ce sens là Parfait Donc ici Hop On va se mettre Des bandes de mousse 3D Donc là du coup Je vais prendre celle Qu'on utilise Vous savez Pour les shaker cards Même si ce n'est pas une On aurait pu Effectivement On aurait pu faire une shaker card Mais là Ce n'est pas le but Et je vais résister A la tentation D'en faire une Parce que du coup Maintenant que je l'ai dit J'ai envie de la faire Et là je sais que vous souriez En vous disant Elle est comme moi Bah oui 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 On est toutes pareilles Toutes pareilles Parce qu'il y a aussi des hommes Qui se crapent Hop J'aimerais bien avoir un homme Dans mon équipe Bon il y a mon mari C'est sûr Ils m'aident pas mal Quand même C'est chouette J'ai de la chance A ce niveau là Hop là J'ai encore tapé la caméra Non ça va J'ai été sage Allez On se fait ça On contour comme il faut Tout propre Tout parfait Hop Voilà Ici Je fais vraiment mon contour parfait Parce que je veux que ce soit stable D'accord Après ça n'a pas besoin d'être hermétique Puisque Ce n'est pas une shaker card Et je résisterai A cette super tentation Mais rien ne m'empêche De refaire une Dans trois minutes Une fois que la caméra est coupée Et que la vidéo est finie Pince Allez Hop Voilà Un Deux Trois Hop L'un L'un Et le dernier Parfait Maintenant j'ai tourné tout dans tous les sens Donc je ne sais plus dans quel sens ça va Bravo Audrey Alors non Donc là oui mais peut-être non Alors oui mais oui En fait ça c'est bon C'est bon c'est bon Alors on va se mettre comme ça Est-ce qu'on est centré ? Oh c'était peut-être dans l'autre sens quand même Décolle-toi décolle-toi Ne t'arrache pas s'il te plaît Merci Décolle-toi C'était dans ce sens là les amis Allez Ouais c'est mieux Hop Voilà Voilà Et voilà Je crois que je suis à peu près droite Et bien centré C'est une idée qui me plaît Moi j'aime bien Voilà ça fait chouette Bon donc ça ma base de carte Toc Voilà Ça aurait été chouette d'avoir un liseret doré quand même Vous allez dire que je suis têtu Mais si je me fais une base de carte En épinette Je mets du doré en matage Et je mets ça en panneau avant Hein ? C'est bien non ? Allez Allez Hop Il me reste une demi-page Alors là Donc 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 Qu'est-ce que je fais ? Ici mon panneau Du coup c'est mon panneau d'avant ça Mon panneau avant est à 10 Donc mon matage doit être à 10,5 Donc ma base de carte doit être à 11 D'accord ? Donc là Hop Donc là ça ne va pas le faire de toute façon Comment je fais ? Je coupe un peu ? Je coupe un peu Moi je vais couper un peu Donc ici 14,85 je coupe On va reprendre mes bases Oh là là Jamais Voilà Il faut que je change ma lame aussi Bon là c'est pas grave Je vais couper mes chutes comme ça Hop Là Quand on coupe en fait des bandes de papier trop fines comme ça Souvent ça mâche un peu le papier là Bon c'est pas dramatique mais Voilà Ça me chagrine un peu Voilà Bon Donc 10,5 on plie Tac Donc là Hop Base de carte Ensuite On se prend du doré J'avais découpé un panneau Voilà Donc mon panneau Mon panneau Je vais le couper Donc 14 Qu'est-ce que j'ai dit ? 14,35 Et bien j'y suis Ça c'est parfait Hop Et je le coupe à 10 Je le coupe à 10 Voilà Ensuite Donc ça Ça c'est magnifique Et donc ça Il faut que je retire Un petit peu de chaque côté Donc là ça va être relou Hop On va se couper ça Comme ça Est-ce que Avec ma bande Ça va marcher ? C'est pas du bien Voilà Ça va marcher Ça va Ouais Ouais ça va C'est bon Donc on coupe aussi un peu de l'autre côté Alors pas trop de l'autre côté Puisqu'on n'était pas Voilà Comme ça Voilà Bon j'ai tout fait dans le désordre Mais je pense que ça va être chouette Alors ici je vais couper 0,5 direct Ouais je vais couper 0,5 direct Là j'ai moins peur Parfait Allez Là mon panneau Ici Ah bah oui il faut que je coupe plus que 0,5 même Encore 0,5 Je coupe Ouf Je vais couper encore là Voilà Hop Parfait Voilà Donc mon panneau Hop Avant Voilà Mon matage Et Ma carte de base Oh je suis contente Je suis contente d'avoir changé d'avis Parce que vraiment Hein Euh Ouais Ouais c'est Ouais Ouais je suis d'accord avec vous Je suis d'accord avec vous Alors vous l'avez peut-être entendu Mais mon téléphone a sonné Une copine qui m'appelait Du coup pendant que je l'avais au téléphone Je n'ai pas pu m'empêcher Euh De faire encore un petit peu d'embossage De faire mon petit sentiment Comme il faut Tac 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 Je suis venue coller ici A la colle liquide Parce que papier sur papier Euh Mon matage Et ici par contre Je suis venue mettre du scotch double face D'accord D'ailleurs je vais me mettre une bonne bande au milieu Ce serait pas de trop Voilà Excusez moi Zou Voilà Et ceci Je viens donc le poser dessus Hop Voilà J'ai peur en fait que le papier pailleté Ne prenne pas bien la colle liquide Donc du coup J'ai une préférence Pour le scotch double face Tout simplement Voilà Et en fait l'arrière du papier pailleté C'est du papier lisse Donc là je peux mettre tout ce que je veux Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ici Je pense que je vais le mettre en 3D celui-là Voilà Voilà Hop Alors j'ai oublié de vous dire aussi Du coup excusez moi Que le meilleur vœu Provient du set de tampons Rose du cottage Voilà Je voulais l'utiliser Mais il me manque le ruban Donc Une prochaine vidéo qu'on fera Vous aurez les roses du cottage Avec le ruban Quand je l'aurai reçu Voilà Donc ça Une pince Voilà Il y a mon fils qui s'impatiente Je ne sais pas si vous l'avez entendu Demander si la vidéo était terminée aussi Voilà Il m'attend pour jouer à puissance 4 Pour tout vous dire Donc là il faut que j'accélère Voilà En plus après Il va falloir donner la douche Puis le repas du soir Voilà Tout comme il faut Et voilà Alors ici Je veux qu'il y ait un petit contour En épinette Et voilà Et ben vous savez quoi J'ai envie de rien mettre d'autre Voilà On ne va pas mettre de strass On ne va rien mettre du tout Je pense que ça brille suffisamment A refaire Je pense que le panneau Je le mettrai plus Vers le haut Voilà Puisque là je l'ai vraiment centré J'aurais pu le mettre plus vers le haut Voilà Voilà Et ici A la limite On pourrait même On pourrait On pourrait Découper Les petits bouts de flocons Allez Ah là 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 Quand on a une idée Voilà Petite antenne des flocons Là On va s'en prendre trois Voilà Tac 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 Et on va se les coller Tranquilou Par ici Et là je ne les mets pas En 3D Voilà On va s'en mettre un par là Je les glisse un petit peu en dessous Vous voyez Comme si ça sortait finalement Du panneau Ici Voilà Ici Est-ce qu'on s'en met un vers le bas Allez Un par là Et puis un dernier par ici Ça habille un peu quoi Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce que je fais comme ça Comme ça Non Comme ça Allez Comme ça Je fais de la colle plein les doigts Voilà Et on arrête Ouais c'est bien Voilà c'est bien Stop on arrête On pose la colle C'est comme dans le truc des cuisiniers là C'est à un moment donné Il faut lâcher la poêle Voilà Eh bien écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous souhaite une excellente journée Et je vous retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos tutoriels A bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501